Et à la fin, en fait, il me dit « mais vous faites quoi ? » Et là, je me suis retrouvée un peu bête. Je me suis dit que... Là, j'allais dire, je disais que je travaillais dans le digital, mais j'ai senti que ce n'était plus moi, en fait. Que ce n'était pas ce que j'avais envie de montrer. Et puis, en plus, c'était un grand acteur, donc je me sentais un peu ridicule comme ça, à lui sortir « ah ben, je suis dans le digital ». Et là, je lui ai dit « je suis dans le digital, mais mon rêve, c'est de travailler dans le vin ». Vous vous apprêtez à écouter la deuxième partie d'un podcast des déviations. Notre média raconte les histoires de celles et ceux qui ont changé de vie. Pour nous suivre, et ne rien manquer de nos actualités, nous vous donnons rendez-vous sur notre site et nos réseaux sociaux. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, et suivez nos podcasts sur Acast et autres plateformes de streaming. Tout de suite, un nouveau portrait, une nouvelle histoire, une nouvelle déviation. Donc ça, ça a été un petit peu difficile, moralement, parce que de quitter la maison dans laquelle on a grandi, ce sont mes parents qui l'avaient fait construire. Donc ça a été un petit peu dur. Mais voilà, donc j'ai mis ma mère dans un EHPAD, et c'était une période en fait très compliquée pour moi, parce que j'étais complètement en deuil du décès de mon père. Je devais soutenir ma mère aussi. Je n'avais pas trop l'occasion de prendre du temps pour moi. En plus, je sortais d'une rupture un peu difficile. Et j'étais au plus mal. J'étais vraiment... J'étais très très mal, peut-être autant, même plus que les quatre mois que j'avais passés chez mes parents. Donc dans ces moments-là, quand on est confronté à la maladie et à la mort, avec tout ce qu'on doit faire pour pouvoir aider ses parents, aller au-delà de tout ça, on se sent seul, très seul. C'est là où on se dit qu'on aimerait bien aimer avoir un frère et une sœur, ou une sœur qui puissent vraiment vivre la même chose que nous, et pouvoir s'entraider, et également prendre les décisions à plusieurs, et ne pas avoir tout ce poids en fait, qui est très lourd à porter, de se dire est-ce que je prends la bonne décision, est-ce que je fais la bonne chose, est-ce que... Voilà, pour moi, dans ma vie, j'ai toujours pensé que mes parents avaient été extrêmement... affectueux, attentifs, aimants, et j'avais envie de tout leur donner. Pour moi, c'était normal, et je me suis mis beaucoup de pression. Je crois que j'ai fait les choses bien, il me semble, mais voilà, c'était difficile d'être seule. Alors heureusement, j'ai ma famille, et notamment mon oncle, ma tante et mes cousins, qui m'ont beaucoup soutenue, aidée physiquement, moralement, qui m'ont rendu des services. Donc j'ai eu cette chance-là, mais il y a des moments quand même où par rapport au deuil, par rapport à la douleur en fait, on se retrouve quand même assez seule. Et c'est à ce moment-là, à ce défi-là, que tu as commencé à avoir une réflexion sur ce que tu avais envie de faire de ton avenir professionnel. Est-ce que tu peux m'expliquer ce à quoi tu pensais cette remise en question ? Donc au moment du deuil de mon père, j'étais toujours dans une phase très difficile qui durait depuis peut-être deux ans. et j'ai beaucoup réfléchi en fait à ce que j'avais envie de faire. Je pense que quand on traverse des moments très durs, on arrive à prendre du recul par rapport à la vie et à se dire, la vie peut s'arrêter du jour au lendemain en fait, même si mon père était âgé quand il a eu sa maladie. on se dit, mais là je suis actrice de ma vie et vraiment j'ai envie de vivre la vie de mes rêves et j'en ai qu'une seule. Donc j'ai envie qu'elle soit géniale et d'avoir aucun regret et je n'ai pas de temps à perdre. Donc j'ai réfléchi à ce que je voulais faire. Je m'orientais vers le 20 déjà parce que depuis quelques années, j'avais déjà approfondi cette passion du vin. Donc quand j'étais petite et que j'ai découvert le vin, j'ai appris vraiment à aimer le vin au fur et à mesure de mes dégustations. Donc plus quand j'étais adolescente et que j'avais vraiment le droit de boire parce qu'à l'époque, c'était juste trempé un petit peu les lièvres. Et là, j'ai commencé vraiment à aimer vraiment ce produit, être très curieuse, à aller dans des domaines viticoles, dans le Luberon ou dans d'autres régions de la France, donc la Bourgogne, la Loire, la Champagne. Et vraiment, c'était un plaisir pour moi de discuter avec les viticulteurs. Je retrouvais un peu ce que j'avais connu avec mes parents quand j'étais petite. Et voilà, après, dans ma tête, je me disais que j'étais pas légitime, en fait, pour travailler dans le vin. J'y pensais même pas parce que j'étais en train de construire ma vie professionnelle complètement à l'opposé. Donc, je pensais pas à ça, mais c'était juste le plaisir. Et puis, au fur et à mesure des années, j'ai mon ex-petite amie qui voyait que j'étais vraiment très passionnée par le vin. Je me souviens qu'il m'avait dit « Mais je te verrais bien, sommelière ou caviste ? » Alors, moi, je l'avais pris comme ça en me disant « Non, mais c'est pas pour moi, il faut reprendre les études, il faut faire ci, il faut faire ça, ma famille n'est pas dans le vin, j'ai aucune légitimité. » Donc, j'y pensais un petit peu comme ça, mais en tout cas, c'est vrai qu'il m'avait, pour mon anniversaire, il m'avait offert une formation dans le vin. J'ai une amie qui m'avait offert une autre petite formation aussi. Il m'offrait des week-ends dans les vignes. Et donc, au moment du deuil de mon père, quand j'ai repris toutes ces réflexions, je me suis dit « Mais pourquoi pas travailler dans le vin ? » Donc, en essayant de reconstruire un petit peu ma vie, j'ai essayé de prendre du plaisir dans plein d'activités. J'ai fait du yoga, et puis aussi dans tout ce que la vie parisienne avait à m'offrir. Et à cette époque, il y avait un festival de cinéma, dans un cinéma, dans un vieux cinéma, qui fêtait son anniversaire. Et tous les soirs, il y avait un film avec son réalisateur ou son acteur principal qui venait. Et j'y suis allée. Et ce soir-là, il y avait un acteur, un grand acteur français, que j'avais toujours admiré depuis petite, qui était là et qui parlait à la fin du film. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. J'étais vraiment dans une ambiance particulière. Et puis, je suis sortie de là en me disant « Je vais me balader dans mon quartier préféré, qui est le quartier de Saint-Germain et d'Odéon. » Je me suis baladée. On était un mardi soir. Il n'y avait personne dans les rues. Je me suis baladée. J'ai marché, j'ai marché. Je suis arrivée jusqu'à Saint-Michel. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit « Bon, d'ailleurs, il faut que je rentre chez moi. Je vais faire demi-tour. » Et en faisant demi-tour, je suis repassée en bas du cinéma. Et là, j'ai vu cet acteur qui attendait tout seul sur le trottoir. Il attendait que le feu des piétons passe au vert. Et là, je me suis dit « Mais il faut absolument que j'aille lui parler, que je lui dise à quel point j'ai aimé le film. » Enfin, ça n'avait surtout pas d'importance pour lui, mais ça avait de l'importance pour moi. Et donc, je suis allée lui parler. Et puis, il m'a écoutée. Et en fait, il s'est passé un truc que je n'aurais pas du tout imaginé. C'est-à-dire qu'on s'est mis à marcher l'un à côté de l'autre pendant 20 minutes. parce qu'en fait, il prenait le même chemin que moi. Alors moi, je ne me serais pas du tout incrustée si ça venait que de moi. Mais c'est lui qui m'a dit « Faisons la route ensemble. » Donc, c'était un peu surnaturel. Et au bout de 20 minutes, où on échangeait sur nos parents, sur nos expériences avec nos parents, parce que je lui posais des questions par rapport à ça, par rapport à ce qu'il avait dit à la fin du film, en fait. Il avait un petit peu parlé. Moi, j'avais des questionnements par rapport à mon père, par rapport à ma mère. C'était très intéressant, très profond. Et à la fin, en fait, il me dit « Mais vous faites quoi ? » Et là, je me suis retrouvée un peu bête. Je me suis dit que... Là, j'allais dire... Je disais que, en fait, je travaillais dans le digital, mais j'ai senti que ce n'était plus moi, en fait. Que ce n'était pas ce que j'avais envie de montrer. Et puis, en plus, c'était un grand acteur. Donc, je me sentais un peu ridicule comme ça, à lui sortir « Ah ben, je suis dans le digital. » Et là, je lui ai dit « Je suis dans le digital, mais mon rêve, c'est de travailler dans le vin. » Je ne sais pas pourquoi j'ai sorti ça. Et, en fait, il se trouvait, et je ne savais pas, qu'il était un grand fan de vin, passionné par le vin, qui côtoyait pas mal ce milieu. Et, en fait, il a été surpris. Il m'a demandé si... Voilà, je connaissais des gens dans le vin et je ne connaissais quasiment personne. Et là, il m'a... Il m'a invité, vraiment, à rencontrer un de ses amis. Il m'a, limite, forcée la main parce que moi, j'étais là en mode « Non, non, mais surtout pas. Je ne veux pas le déranger. » En mode panique, panique à bord. « Mais qu'est-ce que j'ai dit, mon Dieu ? » Et voilà, il m'a dit « Mais il faut... » Enfin, il ne faut pas dire ça. On a tous besoin d'un coup de pouce dans la vie. Moi, je ne serais pas là si j'en avais pas eu. Ce qui est une... C'est très, très humble de sa part. Et voilà. Et en fait, en sortant de ça, je me suis dit... Bon, ben, en fait, il m'avait dit qu'il allait me le présenter dans quelques mois parce qu'il y avait l'été entre les deux. Et en sortant de ça, je me suis dit « Non, mais là, Marie, si tu sors de ça, en fait, et que tu n'en fais rien, c'est nul. » C'est-à-dire que si tu le rends compte, ce monsieur qui est une ponte du vin, tu ne vas pas passer pour une débile, il faut absolument que tu reprennes tes études dans le vin. Et puis, si jamais tu ne le rends compte pas, ce sera un coup de pouce. Et ça y est, tu seras partie. Donc, je me suis inscrite direct au deuxième niveau de la formation que j'avais passée. Et là, j'ai bossé tout l'été là-dessus. Et arrivé en septembre, j'ai passé le diplôme, je l'ai eu. et j'ai recontacté cet acteur qui, très élégamment, très gentiment, a tenu sa promesse. Donc, en fait, en novembre ou décembre de cette année-là, j'ai été invitée du coup à venir au restaurant Le 5, Georges V, où travaille cette personne qui est vice-meilleur sommelier du monde et qui m'a accueillie très gentiment pendant 30 minutes pour... Voilà, je lui pose plein de questions. Je lui ai demandé, entre autres, et ça peut paraître un peu con, si je n'étais pas trop vieille pour changer, pour aller dans le vin, etc. À l'époque, j'étais à avoir 35 ans, 34-35 ans. Donc, il m'a dit que non. Et il m'a soutenue, en fait, dans mon projet. Je lui ai demandé si je pouvais l'appeler ultérieurement pour lui demander des conseils, il m'a dit que oui. Je suis ressortie de là, j'étais un peu comme dans un rêve et du coup, complètement boostée pour continuer le parcours. Pour moi, c'est un événement qui est tombé à point, en fait, dans ma vie. C'est-à-dire, je sais qu'il n'y a pas de hasard. C'est vraiment fou, en fait, d'avoir fait cette rencontre à ce moment-là, au moment où j'étais plus mal, où je me posais plein de questions. Parce que ce n'est pas une rencontre que j'ai choisie. Même si j'ai choisi d'aller vers cet acteur, je n'aurais jamais imaginé que ça allait m'amener là. Et ce que j'essaye de faire depuis pas mal de temps, c'est de prendre tout ce qu'on peut amener, en fait, en mode, voilà, j'y vais. On ne sait jamais où ça va m'amener, etc. Et cette expérience m'a encore plus motivée là-dedans. Donc, c'était assez extraordinaire. Après ça, ça a été un déclic pour toi, comme tu as dit, pour continuer et vraiment te lancer dedans. Donc, qu'est-ce que tu as fait ? Tu as fait une autre formation. Est-ce que tu peux m'expliquer ? Donc, après ce rendez-vous, j'ai réfléchi, je réfléchissais déjà concrètement à ce que je pouvais faire en fait dans le vin. Pas forcément facile d'intégrer le milieu comme ça. Enfin, il faut savoir où est-ce qu'on met les pieds, où est-ce qu'on veut aller. Je voulais à la base travailler dans un chai, être maître de chai, parce que, voilà, j'avais envie de renouer un peu avec la nature, avec les vignes. Donc, j'avais cette idée-là, sauf que pour faire ça, il faut faire un BTS. Eviti Ono, qui est sur deux ans, on peut le faire par correspondance, mais c'est quand même assez prenant et, voilà, j'avais envie vraiment de reprendre les études de manière très concrète et que ce soit un peu plus rapide. Et puis aussi, je voulais pas, j'avais peur aussi de perdre la sécurité de mon boulot, donc je voulais faire les choses progressivement et à ce moment-là, j'ai entendu parler de Transition Pro qui permet en fait de faire des études en parallèle de son travail, donc de garder son travail quand on est en CDI et d'être financée aussi pour une étude ou une partie de ses études et pour une partie de son salaire. Donc, j'ai monté un dossier, j'ai contacté Transition Pro, le temps de comprendre ce que je voulais, d'avoir les appels avec les différents intervenants de Transition Pro, etc. Ça a pris quand même quelques mois de trouver l'école que je voulais faire. Donc, je suis partie à Bordeaux dans une formation en management des vins et spiritueux. Donc, un master spécialisé qui est assez réputé là-dedans et en parallèle, je faisais un stage chez un négociant. Voilà, donc j'ai repris mes études, je devais avoir 35-36 ans. Je me suis retrouvée avec des étudiants de 23 ans. Donc, c'était rigolo de repasser par le côté école de commerce mais 13 ans plus tard, mais sans mes repères, sans mes amis. Donc, c'était un petit peu difficile au début mais les études étaient très intéressantes donc je ne regrettais pas. Donc, Bordeaux, tu fais ta formation avec Transition Pro. Qu'est-ce que tu fais après pour mener à bien ton projet ? Ma formation est tombée dans un moment qui n'était pas extrêmement facile parce qu'au bout de six mois, c'était la crise du Covid. Donc, confinement en mars 2020. Je n'ai pas pu terminer mon stage. J'ai continué mes études, heureusement, avec l'école par correspondance et à la fin de ces études, j'ai repris mon travail à Paris dans le digital. J'ai intégré un autre poste parce que ça me permettait aussi, j'étais déjà partie pendant un an et du coup, ce n'était pas forcément évident de retrouver exactement le même poste et puis en plus, j'avais envie de changer. Donc, j'ai intégré une autre équipe. Ça s'est très bien passé. J'ai été très bien accueillie. Voilà, j'ai passé une très bonne année. Par contre, je savais que ce n'était plus le boulot que je voulais faire. J'étais vraiment dans le milieu du vin dans ma tête et c'était plus une phase de transition. Donc, j'ai passé un peu plus d'un an en fait dans cette phase de transition à réfléchir à comment j'allais aborder ça. En fait, quand j'étais en école, quand j'avais repris mes études, j'ai eu un caviste qui est passé par l'école, qui nous a fait un cours, qui nous a expliqué son métier de caviste et là, j'ai eu un déclic. En fait, je me suis dit mais en fait, c'est ça que je veux faire. Je ne veux pas être dans un chai, dans un domaine viticole. Déjà, Paris me manquait, ce qui est un peu bizarre pour une provençale et une provinciale. Il y a beaucoup de gens qui sont en province qui ne voudraient pas visiter à Paris. Moi, j'adore, mais voilà. Et puis, j'avais mon petit ami qui était à Paris donc j'avais envie de rentrer. Et en plus, je me disais mais moi, j'aime le contact avec les gens, j'aime le vin, j'aime beaucoup de vin et j'ai envie d'être au contact de tout ça. et le fait d'être caviste, ça matchait exactement avec ce que j'avais envie de faire. Déjà, j'avais envie de créer ma boîte, j'avais envie d'être entrepreneur, j'avais plus trop envie d'être salariée. Deuxièmement, j'avais envie de pouvoir transmettre ma passion, de pouvoir parler de ma passion aux gens et en plus, d'être en contact avec les viticulteurs, déguster leurs vins, pouvoir leur parler, pouvoir reproduire en gros, ce que j'avais aimé depuis petite. Donc voilà, c'était exactement ce que je voulais faire. Après, pour passer de la théorie à l'action, c'est toujours un peu plus dur, donc il a fallu que je réfléchisse comment j'allais rentrer là-dedans. Le Covid a perturbé beaucoup toute l'économie mondiale, donc c'était pas évident de se dire hop, je vais faire ça, je vais prendre des risques, voilà, donc pour moi, c'était important que je touche le chômage, voilà, comme beaucoup d'entrepreneurs en fait, qui pourraient pas entreprendre sans le chômage, c'est-à-dire qu'on a quand même beaucoup de chance en France d'avoir ce dispositif-là pour les créateurs d'entreprises. Et du coup, je suis partie de mon entreprise de manière à ce que je puisse toucher le chômage et là, ça m'a pris un peu de temps de partir de l'entreprise déjà, dans les bonnes conditions, de pas laisser mon équipe comme ça sans rien de jour au lendemain, il a fallu prendre quelques mois et au bout de quelques mois, j'ai pu quitter la boîte. Et donc, à ce moment-là, explique-moi rapidement les différentes étapes jusqu'à ce que t'aies réussi à ouvrir ta CAF, comment t'as fait ? Donc, le 1er octobre 2021, je me retrouve d'un coup sans job à me dire « Bon ben là, j'ai tout à créer ! » Et là, c'est un gros vide et en même temps un gros boulevard, c'est-à-dire qu'on se dit « Bon ben, parfois je commence, je sais qu'il y a des aides, mais je ne sais pas lesquelles. » Voilà, donc j'ai pris quelques mois pour vraiment comprendre que ça ne va pas vous passer. Donc, j'ai eu des aides pour créer mon entreprise. J'ai été accompagnée pendant plusieurs mois par un conseiller en création d'entreprise qui m'a aidé à faire mon business plan, qui me donnait des devoirs pour le mois d'après. c'était très bien parce que ça me permettait de ne pas être complètement dans le vide. Pendant ce temps, j'allais dans les salons pour déguster du vin, pour continuer le sourcing que j'avais déjà entamé quelques années auparavant parce que j'avais noté tous les vins que j'aimais au fur et à mesure. Donc, j'ai rencontré plein de producteurs. Je finalisais mon business plan et là, je me suis dit bon ben, c'est bon, il est temps de, avec tout ça, aller chercher un local. Sachant que je ne pouvais pas aller chercher tant que je n'avais pas fini mon business plan parce que dans la recherche de local, en fait, on nous demande quand même un dossier assez précis. Et là, je suis passée par Internet, par des petites annonces. Donc, j'ai cherché un peu partout dans Paris mais globalement, je voulais quelque chose qui ne soit pas trop loin de chez moi et puis vraiment dans un endroit où il n'y ait pas de cave parce que dans Paris, il y a des caves partout. Donc, c'était vraiment très stratégique. j'ai visité pas mal de locaux. Beaucoup ne m'ont pas plu dans lesquels je ne me projetais pas. Il y en a un qui m'a beaucoup plu dans lequel je m'étais vraiment projetée, etc. Mais finalement, je ne l'ai pas eu. Donc, j'ai traversé des sortes d'ascenseurs émotionnels. Et là, j'ai trouvé ce local et quand j'ai vu la photo, j'ai fait waouh, mais c'est exactement ce que je veux. les conditions avaient l'air bien. J'ai appelé directement l'agent immobilier. Tout avait l'air simple, en fait. C'était... Auparavant, tout était compliqué. Il y avait toujours un truc et tout. Là, il me dit non, c'est bien. Ok, ça va. Oui, c'est bon pour vos conditions. Venez le visiter tel jour et tout. J'y suis allée et là, je me suis dit mais c'est top, c'est exactement ce que je veux. Je suis retournée le lendemain ou quelques jours après. Et voilà, tout s'est enchaîné. j'ai réussi à avoir mon dossier qui a été pris. Explique-moi, une fois que tu as eu les clés, comment tu as fait pour aménager l'espace ? Donc, j'ai réussi à avoir le local et une fois que j'ai eu les clés, là, je me suis dit bon, ok, il y a ça, ça, ça à faire. J'avais un budget quand même limité. J'avais une expérience de peinture, de murs, de rénovation, etc. Donc, je me suis dit il y a plein de choses que je vais pouvoir faire toute seule. Bon, globalement, ça a été un peu trop gros pour moi. C'est-à-dire que j'avais sous-évalué le temps que ça prendrait, les galères. Voilà, donc je me suis fait aider par des amis qui m'ont aidé au sous-sol, dans mon bureau dans lequel on est, voilà, à faire des choses et puis qui m'ont aidé à monter des meubles, tout ça. Par contre, pour la pièce principale, donc d'accueil des clients, je suis passée par une entreprise quand même. Le premier jour où tu as ouvert, où tu t'es dit ça y est, c'est fini, les clients peuvent venir, qu'est-ce que tu as ressenti ? Est-ce que tu étais contente, fière ? Alors, avant d'ouvrir, j'ai mis quelques mois, on peut dire quelques mois seulement, mais en fait, c'était de nombreux mois pour moi, c'était extrêmement stressant, j'avais mal au bide tous les jours, en fait, de me dire c'est toujours pas ouvert, c'est toujours pas ouvert, c'est toujours pas ouvert. Je bossais comme une tarée et tout le monde me disait alors tu es au recant ? Et ça devenait horrible parce que je me disais même si c'est hyper gentil de leur part, ça me renvoyait au fait que j'étais toujours pas ouverte. Donc il y avait beaucoup de pression puisqu'il y avait le loyer qui devait partir, voilà. Et un jour, je me suis dit bon ben là, j'ouvre tel jour et je me sentais à peu près prête et j'ai ouvert, j'ai pas ouvert à 10h du matin mais j'ai ouvert à 17h. J'ai galéré sur certaines finitions et à 17h, j'ai mis ouvert comme ça, j'ai allumé les lumières et là, j'ai attendu que les clients rentrent et j'ai eu des clients et c'était horrible parce que j'avais extrêmement peur et j'étais mort de trouille. J'étais tétanisée parce que je me disais mais du coup là, je joue à la marchande mais dans ma tête, j'étais pas encore caviste. Enfin, j'étais caviste mais à la fois, j'avais pas de légitimité. J'étais... Donc les gens sont venus donc j'ai conseillé pour la première fois du vin. C'était hyper stressant mais bon, ils ont été contents. Voilà. Et puis le lendemain, je suis arrivée à la cave, j'avais la boule au ventre et je me suis dit mais mon Dieu, mais je vais jamais y arriver. Et en fait, à partir du surlendemain, c'était parti. Et maintenant que du coup, tu as fait de ta passion ton métier, est-ce que t'en es fière ? Quel regard tu as sur ça ? Sur ce que t'as accompli ? J'ai toujours du mal à me dire que que j'ai accompli des choses bien. il faut toujours que je me le rappelle en fait pour me dire non mais j'ai fait ça, ça, ça. Maintenant, ça paraît une montagne. Si on me mettait quelques mots auparavant, je me dirais en fait, tout ce que j'ai fait, au final, si je prends du recul, c'est assez extraordinaire. Mais moi, je vois toujours ce qu'il y a à construire après. Donc, ce qui n'est pas encore fait, ce qui... Mais c'est vrai qu'avec le recul, je peux être fière de moi. Donc maintenant que j'ai ma cave, j'aimerais bien qu'elle marche bien déjà. Et c'est vrai que dans l'idéal, dans quelques années, j'aimerais avoir plusieurs caves. J'aimerais bien avoir peut-être une cave dans le sud avec son France ou dans le béon pour retrouver un peu mes attaches justement dans le sud. Ce serait aussi un prétexte aussi pour retourner régulièrement dans le sud. Voilà, je me verrais bien vivre entre les deux régions et donc avoir une cave du côté d'Aix et avoir une ou deux caves à Paris. Ça, c'est vraiment mon rêve. Ce ne sera peut-être pas l'idéal que j'aurai dans quelques années. Donc, à voir avec un peu plus de maturité. Vous venez d'écouter la deuxième partie d'un podcast réalisé par Myriam Amossé et Chloé Robert. N'hésitez pas à commenter, nous écrire et partager si ce podcast vous a plu. Notre média, vous pouvez le retrouver sur lesdéviations.fr, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok et YouTube. Nous n'avons qu'une vocation, raconter les histoires des personnes ayant changé de vie. Alors, à très vite pour un nouvel épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada